Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à Senone et nous avons la chance ce matin, vous avez la chance ce matin, de suivre l'un des derniers lots, vous le verrez dans les images, d'un des participants à l'Arc de Triomphe. Et oui, bien sûr, il y a cette année un participant à l'Arc de Triomphe, la plus grande course du monde entraînée à Senone par cet homme, Adrien Fouassier, c'est Aya Zarque. Et c'est tout simplement son premier partant dans l'Arc. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, première question, un premier partant dans l'Arc, après peu de temps d'installation, les gens te connaissent comme jockey avant, après peu de temps d'installation comme entraîneur, qu'est-ce que ça représente déjà pour toi et ton équipe d'avoir un partant dans la plus grande course du monde ? C'est énorme, ça veut dire qu'on a quand même coché plusieurs cases, le cheval s'est imposé dans le Exbury, le Prédé de Will, il n'y a qu'un truc qu'il faut, c'est de la pluie. Mais pour nous, ça représente beaucoup, Senone, je crois que je suis le deuxième à avoir, il y avait eu Alain Coetil, il y en avait eu trois, enfin deux. Et voilà, on va essayer que ça se passe bien. Qu'est-ce que ça représente l'Arc pour toi depuis ta prime jeunesse en tant que jockey ? Est-ce que déjà, je ne m'en souviens pas, est-ce que tu as eu l'occasion de le monter en tant que jockey même cette course-là ? J'ai eu l'occasion d'être déclaré dans l'Arc, mais non partant la veille avec Mélia Grosse, voilà, malheureusement. On n'a pas pu, ouais, j'aurais voulu au moins, je serais parti un petit peu, enfin outsider aussi, mais j'aurais voulu connaître un petit peu la joie et puis l'ambiance de cette course-ouet. Est-ce que cette notion, alors Alain Coetil, on le rappelle, c'est un très bon cheval, mais il n'y en a que des très bons au départ, il arrive plus comme un outsider. Est-ce que tu ressens une pression différente d'arriver comme outsider ? Est-ce qu'on y va finalement, advienne que pourra, ou il y a quand même cette tension de préparer un bouton ? Non, non, voilà, on a voulu bien faire, le cheval, il est à portée, il est à 100%. Après, c'est les courses qui sont quand même, enfin, qui sont dures, donc tout peut arriver. On a juste besoin de, j'espère juste qu'il va pleuvoir, je me répète, au vu de la météo, on n'est pas du bon côté, mais on va voir. Ce cheval-là, il est important au-delà de cette participation à l'arc, il est important dans ta carrière parce que c'est ton premier groupe. On se souvient, cette grande émotion à linière quand tu courais le Grand Cross et que tu l'avais gagné avec Bingo Delonais. C'est un cheval important dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler un peu des buts de ce cheval, de ton écurie et de cette histoire aussi avec monsieur et madame Faux, qui est très sympathique comme ça, vu que ça... Complètement, madame Faux, ses premiers chevaux que j'ai eus dans mon écurie sont à eux. Et puis, ils me font confiance, j'en ai de plus en plus. L'année prochaine, il y a quand même, enfin, j'ai deux bonnes pousses, je pense, en espérant qu'ils marchent sur les traces de Ayazark. Voilà, Ayazark, il est arrivé un petit peu avant de... Ouais, début d'année de deux ans et puis il a débuté fin d'année. Il a eu un programme... Voilà, il a disputé sa dernière course qu'il a gagnée associée à Christophe. Il avait fait ses débuts avec Mathieu Androin. Le cheval, il a coché à chaque fois. Le pauvre, il était battu par des bons chevaux, ses trois premières courses. Et puis, après, il a gagné sa liste à trois ans. Enfin, il a eu un... Il nous comble de bonheur à chaque fois. C'est un vrai bon cheval. Est-ce qu'il y a une notion particulière pour toi qui, en plus, est son cavalier du matin ? C'est pas commun pour un entraîneur de monter son cheval d'arc du matin. Pas du tout. Tu dois même être le seul de la course, je pense. Oui, je suis... C'est plus Pierre Cyloré qui le monte le matin. Voilà, il s'était absenté quelques semaines. Donc, j'ai récupéré le cheval, oui, le dernier mois. Mais maintenant, c'est... Le travail, c'est Pierre qui le fait vraiment. Et bien fait. Les deux groupes qu'il a gagnés, c'est... C'était son travail. C'est lui qui le préparait le matin. Voilà, Pierre vient de réintégrer l'équipe. Donc, il va récupérer son cheval. Dernière question, parce que Pépère a quand même l'air d'aller vouloir manger, vouloir me manger. Ben, va manger. Tu y vas comme outsider, bien sûr, sur le papier. Mais qu'est-ce que tu espères dimanche avec Ayazark si le terrain n'est pas trop léger ? Une quatrième, cinquième place serait bonne à prendre. Voilà, le cheval, après le ex-bury, M. Monaco voulait l'engager. On a engagé le cheval. Et puis, voilà, on y est. Ils n'ont pas voulu reculer. Le cheval vient de faire une belle rentrée. L'autre jour, ils courent très bien dans le Grand Prix de Deauville. On a manqué un peu de rythme et un peu de terrain souple également. Mais voilà, on a le droit d'y aller. Et puis, on verra bien. Merci beaucoup, Adrien. Et merci à toi, Ayazark, en espérant que le Dieu de la pluie nous entende. Adrien. Sous-titrage ST' 501